Musique On vous appelle Arnaud Ranaville et je suis le batteur d'un groupe qui s'appelle Electro Deluxe avec qui je joue maintenant depuis 18 ans. On a fait pas mal de chemin ensemble et on joue beaucoup depuis quelques années en France et en Europe. Musique Un groupe ça fait 2-3 albums, on était dans un esprit très vintage au niveau du son du groupe, de la rythmique. Musique On a eu envie d'être plus moderne, donc on est parti sur des prises complètement différentes, plus de son de synthé, pas que du Burli et du Rose. Musique On a enregistré ça, comme le dernier album d'ailleurs, au studio Midi Live, à Ville Tanneus, qui est les anciens studios Vogue. Voilà, on a fait ça là parce qu'ils ont un super parc micro-prenant, donc on adore bosser là-bas. Musique Ce qui est sûr que c'est pour nous le plus important, c'est la scène. Tout ça, on va rentrer en résilience et 15 jours pour préparer de nouveaux shows, les lumières avec toute l'équipe technique, tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir garder l'énergie qu'il y a en live et de voir tous ces gens furis à la fin des concerts et qu'on passe un bon moment. Musique 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 Un chopeur de 12, pareil, j'adore ça. Ça te fait un peu le son d'une doublure de clap quand tu fais du groove. Pour marquer plein de petits accents ambiasèques, c'est vraiment l'idéal. HHX Evolution en 19, que j'adore, qui est ultra moelleuse à jouer, c'est vraiment ce que je recherche dans une crash, cette sensation de baguette qui s'enfonce là-dedans, et elle a un super son. J'ai une Legacy en 19, qui est un peu plus dark, mais pareil, très fine, très souple, qui a pile de bons sustain en monturier. J'ai eu une Garage Ride de 18 de chez Sabian, qui est vraiment un truc super particulier, elle est assez épaisse pour le coup, pas toute souple comme celle-ci, mais assez épaisse, mais qui est de façon ultra sec, et qui est vraiment intéressante. Là, ce que j'ai cherché vraiment, c'est avoir une espèce d'équilibre entre une ride assez sombre et charlée, même s'il reste assez précis, assez baveux et d'arc, et puis, au contraire, il y a HX Evolution, qui est assez brillante, et pareil, le Chopper, qui est vraiment un truc très incisif et très dans l'aigu, avoir quelque chose au niveau du spectre assez équilibré, un mélange de cymbales assez dark et puis de cymbales plus définies dans l'aigu. Parce que, à mon avis, c'est ça dont j'ai besoin pour Electro Deluxe. Puis après, c'est un truc vachement personnel, c'est un ressenti, qu'est-ce qu'on aime en termes de sensations, est-ce qu'on aime des trucs un peu durs, très très punchy, ou des trucs un peu plus moelleux comme celle-là ? Est-ce qu'on veut une ride qui va s'emballer, ou qui reste plutôt soft si on commence à la jouer un peu forte ? Mais c'est vraiment, c'est très perso. Sous-titrage ST' 501